Le samedi 16 novembre 2019 a eu lieu en Allemagne une réunion dite des co-ouvriers. Donc c'est une réunion internationale de co-ouvriers. Dans le but de susciter une équipe d'ouvriers au pasteur Philippe Donald pour la conquête de l'Europe. Elle s'est tenue dans les locaux de notre église à Francfort et a vu la participation de plus de 80 frères venant de quatre nations, à savoir l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Estonie, qui se sont rassemblés autour du pasteur Philippe Donald, missionnaire au Royaume-Uni et dirigeant de notre œuvre en Europe, et du pasteur Giselin Dormont, dirigeant de notre œuvre en Allemagne. La réunion a débuté autour de 11 heures avec des prières suivies de louances élevées à notre Dieu. Les frères n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à Dieu et la joie de se retrouver au travers de beaucoup de réjouissants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 La femme devait être semblable à l'homme pour qu'elle puisse l'aider à porter le fardeau que Dieu lui avait donné. C'est par cette déclaration qu'il a achevé son introduction. Depuis Genèse, lorsque Dieu a une œuvre, il cherche un ouvrier. La femme devait être semblable à l'homme pour qu'elle soit capable de porter le fardeau que Dieu avait confié à l'homme. C'est ainsi que Dieu produit les ouvriers. A partir de l'histoire d'Abraham dans Genèse 17 et 18, ainsi que celle de David dans 1 roi 2, il a exhorté les frères en disant que les fils doivent rendre la même obéissance à Dieu que leur père pour assurer l'affaire. Il a par ailleurs rassuré les frères à partir du psaume 138 verset 8 et de l'histoire de Jéroboam choisie pour marcher comme David après l'échec de Salomon, d'Abraham à qui Dieu apparu après 14 ans de relations brisées, que Dieu accomplira certainement ses promesses à notre endroit. Parole qui a profondément encouragé plusieurs. Lorsque Dieu te fait une promesse, lorsque tu fais une promesse à ton sujet, je veux que tu saches qu'il accomplit. Le pasteur Philippe s'est servi de l'exemple de Jéhu et Jonadab, fils de Ricard, dont 2 rois 10, 15 à 16, pour amener l'auditoire à confronter une question capitale, celle de Jéhu à Jonadab. Ton cœur est-il aussi sincère envers moi que le mien l'est avec toi? Est-ce que ton cœur est aussi sincère envers moi que le mien l'est avec toi? Et c'est une question que vous et moi avons répondu aujourd'hui. Frère, ça c'est une question à laquelle toi et moi devons apporter une réponse aujourd'hui. Non, vous ne pouvez pas travailler ensemble. Sinon, nous ne pouvons pas travailler ensemble. Fais accélérer mes réponses, c'est lui. C'est ton cœur qui est sincère envers moi que le mien l'est avec toi. Jonadab quitta son char pour entrer dans celui de Jéhu, abandonnant ainsi sa vision à lui pour suivre celle de Jéhu. Plus tard, dans Jérémie 35, la promesse faite à David s'accomplit dans la famille d'Éricabit du fait que Jonadab avait un seul cœur envers Jéhu et des instructions qu'il donna à ses fils. Tout fut respecté par tous, exposant ainsi l'obéissance comme le secret pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Plus tard, à partir de la parabole des talents dans Matthieu 25, il a interpellé les frères sur le fonctionnement d'une équipe par ses mots. Les serviteurs fidèles et bons produiront du fruit, mais les paresseux se verront dépouillés de leurs talents et n'iront même pas au ciel. Aussi, dans le fait de bâtir une équipe, nous devons nous assurer que chacun est quelque chose qui le distingue afin d'éviter jalousie, tiraillement, convoitise, amertume et autres. Le pasteur Philippe a partagé notre vision pour la phase 3, à savoir la pénétration de l'Europe de l'Est et de l'Ouest, ainsi que celle de l'Asie et au-delà, de même que le besoin de ressources pour l'accomplir. Il a par la suite sensibilisé les saints présents, à partir de 1 roi 10, 26, faisant ressortir le fait que pour que nous ayons une équipe en Allemagne, il faut des hommes et des femmes dont Dieu a touché le cœur, se basant ainsi sur le cas du roi Saül, je cite, « Quand Dieu te donne des gens, même si tu es méchant, ceux-ci vont rester. » Il a terminé en déclarant que l'Évangile est coûteux, mentionnant plusieurs exemples personnels aux saints réunis sur ce que l'Évangile lui coûte sur le plan financier, émotionnel et physique. La présence de Dieu était réellement palpable pendant cette rencontre au vu des repentances, guérisons intérieures, restauration de quelques saints et l'exhaustement instantané à certaines prières. Comme but improvisoire de cette réunion, plusieurs frères présents ont été enrôlés pour bâtir une équipe de prières pour le pasteur Philippe. Les frères se sont séparés en manifestant le vif désir d'avoir une réunion au début de l'année 2020 afin de passer à des actions plus concrètes. Nous bénissons le Seigneur, les aimers de l'Elle. Amen. À l'Éternel, au Dieu de la moisson, soit toute la gloire.